Jésus et la fosse au lion, un livre des éditions BLF écrit par Alison Mitchell et illustré par Catalina Echevry. Sais-tu que les plus anciennes histoires de la Bible sont un peu comme des énigmes? Si tu fais bien attention, tu peux y repérer des allusions à Jésus. Tu peux voir ces allusions chaque fois que quelqu'un dans l'histoire ressemble un peu à Jésus. Dans cette histoire, il y a beaucoup de lions, mais vois-tu ce lion très spécial? Chaque fois que tu le verras, cela voudra dire qu'il y a une allusion à Jésus dans le récit. Ce livre raconte la passionnante histoire de Daniel. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est que tu peux justement y trouver des allusions à Jésus. Es-tu prêt à commencer l'histoire? C'est parti! Est-ce que tu as de petites habitudes? Peut-être que tu aimes chanter dans ton bain, ou te tourner les pouces, ou peut-être que tu préfères mettre tes doigts dans ton nez, brrrrk! Voici l'histoire de Daniel, qui avait lui aussi une habitude. C'était une très bonne habitude, mais elle lui a causé de gros ennuis. Daniel connaissait Dieu, le seul vrai roi qui règne sur toute chose et sur tout le monde. Daniel aimait beaucoup Dieu. Trois fois par jour, il se mettait à genoux devant sa fenêtre pour prier. Prier, c'est parler à Dieu. Nous pouvons lui parler n'importe où, n'importe quand et de n'importe quoi. Ah! Ça, c'est une très bonne habitude! Mais comment une si bonne habitude pourrait-elle causer de gros ennuis? Daniel travaillait pour Darius, le très puissant roi de Babylone. Daniel faisait tellement bien son travail que le roi voulait que ce soit lui qui dirige tout le royaume. Hum! Mais les autres serviteurs du roi Darius n'aimaient pas Daniel et ils n'aimaient pas non plus le dieu de Daniel. Ils ont donc décidé de faire quelque chose pour que le roi soit en colère contre Daniel. Ils avaient juste un problème. Daniel n'avait rien fait de mal, rien du tout. C'est alors qu'ils ont eu une idée. Hum! Et s'ils se servaient de l'habitude de Daniel pour lui attirer des ennuis. Les ennemis de Daniel ont poussé le roi Darius à créer une nouvelle loi. Cette loi disait qu'il était interdit de prier, qui que ce soit d'autre que le roi lui-même, pendant trente jours. Et si quelqu'un ne respectait pas cette loi, il serait jeté dans une fosse remplie d'énormes lions, des lions affamés. Oh non! Qu'allait faire Daniel? S'il obéissait au roi de Babylone, il serait en sécurité. Mais s'il voulait obéir à Dieu, le seul vrai roi qui règne sur toute chose et sur tout le monde, il devait continuer à prier. Et cela voulait dire que Daniel allait servir de nourriture aux lions. Être en sécurité ou servir de nourriture aux lions. Qu'est-ce que Daniel allait choisir? Les ennemis de Daniel se sont tout doucement approchés de sa maison et ont regardé par la fenêtre. Daniel était en train de prier. Il l'avait attrapé. Leur piège avait fonctionné. Ils se sont alors précipités pour tout raconter au roi. Daniel allait bientôt servir de nourriture aux lions. Le roi Darius a cherché et cherché toute la journée un moyen de sauver Daniel. Mais il n'a rien trouvé. Même le roi n'était pas capable de changer la loi. Alors, à la tombée de la nuit, les soldats du roi ont emmené Daniel vers la fosse remplie d'énormes lions. Des lions affamés! Et ils l'ont jeté dedans. « J'espère que ton Dieu pourra te sauver! » a dit le roi. On a roulé une grosse pierre sur l'ouverture de la fosse et tout le monde est allé se coucher. Mais le roi n'arrivait pas à dormir. Toute la nuit, il s'est tourné et retourné dans son lit. Au petit matin, il s'est précipité vers la fosse. « Daniel, ton Dieu a-t-il réussi à te sauver des lions? » a demandé le roi. Puis, il a écouté. Une voix s'est élevée de la fosse. « Oui, ô roi, je ne suis pas blessé! Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions! Dieu m'a sauvé, car je n'avais rien fait de mal! Rien du tout! » On a tiré Daniel de la fosse et il n'avait pas la moindre égratignure. Daniel avait fait confiance à Dieu et Dieu l'avait sauvé. Puis, comme le roi Darius était un roi très important, il a écrit à tous les peuples de tous les pays du monde entier. Il a dit « Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Il est le seul vrai roi qui règne sur toute chose et sur tout le monde, maintenant et pour toujours. Il sauve son peuple. » Oups! Non, ce n'est pas du tout la fin. Il est temps de rechercher les allusions à Jésus. On rencontre ces allusions à Jésus chaque fois que Daniel ressemble un peu à Jésus, le fils de Dieu. « As-tu trouvé les quatre lions? » Voici ce qu'il signifie. Les ennemis de Daniel voulaient se débarrasser de lui. Alors, ils ont essayé de lui causer de gros ennuis. C'est aussi ce que les ennemis de Jésus lui ont fait. Mais dans son travail, Daniel n'avait rien fait de mal, rien du tout. Ses ennemis ont dû inventer une nouvelle loi pour lui causer des ennuis. Tout au long de sa vie, Jésus n'a rien fait de mal, rien du tout. Alors, ses ennemis ont inventé des mensonges pour lui causer des ennuis. Quand Daniel a entendu parler du projet de ses ennemis, il savait qu'il allait être arrêté et jeté au lion. Qu'a-t-il fait? Oui, c'est bien ça. Daniel a prié. Jésus savait qu'il allait être arrêté et tué sur la croix. Qu'a-t-il fait? Il a aussi prié. Daniel est-il mort dans la fosse au lion? Non, les lions avaient très faim et quand Daniel a été jeté dans la fosse, il n'avait pas une seule chance de s'en sortir. Mais Dieu, le seul vrai roi qui règne sur toute chose et sur tout le monde, a fait sortir Daniel de la fosse. Jésus est-il vraiment mort sur la croix? Oui! Oui! Jésus était vraiment mort. Mais ensuite, Dieu a retiré son fils de la mort. Et tu sais ce qui est extraordinaire dans tout ça? Dieu promet aussi de retirer de la mort tous les amis de son fils afin qu'ils vivent pour toujours avec lui. Dieu peut-il réellement faire ça? Oui, il a peu. Il l'a déjà fait. Un jour, tous les amis de Jésus vivront avec lui pour l'éternité. En attendant, nous pouvons faire comme Daniel et parler au seul vrai roi qui règne sur toute chose et sur tout le monde. Et nous pouvons le faire chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada